bonjour et bienvenue aujourd'hui nouvelle vidéo nouveau concept puisque dans le discord de la commu je vous ai demandé quel était votre pire regret crypto ever forcément vous êtes nombreux à avoir été avoir voulu répondre en fait à ce sondage là à cette à cette expérience là moi d'ailleurs je vais répondre à la fin de la vidéo quel est mon pire regret dans la crypto et aussi dans les nft parce que oui si jamais la vidéo vous plaît en fait on pourrait très bien imaginer faire un second volet avec les pires regrets dans les nft et dieu sait qu'il y en a beaucoup bien sûr la vidéo a pour but en fait de prendre du recul par rapport à nos expériences puisque en effet on a tous des pires regrets on a tous des moves qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait et qu'on regrette et on se dit à mince si j'avais acheté plus tôt un mince si j'avais vendu un mince si j'avais gardé on a tous des trucs comme ça et c'est normal en fait ça fait partie de l'apprentissage dans le web 3 ça reste un monde très compliqué un monde de jungle où le plus important est souvent le mindset et donc je me suis dit qu'une petite vidéo comme ça en fait pour voir un petit peu l'expérience des autres se dire qu'on n'est pas tout seul ça pouvait être sympathique et puis donner un petit peu de force prendre du recul et on va dire avancer puisque on est tous convaincus je le sais que la crypto la nft c'est l'avenir c'est une technologie d'avenir et donc il faut pas lâcher le truc il faut savoir gérer sa bankroll gérer son risk reward et surtout garder la tête froide ce qui est le plus dur surtout quand on voit là je vois juste de voir il y a un pic de l'eth qui est parti aux enfers là on est parti même du btc on était genre quasiment à 22 on est parti à 20k du coup tout le monde panique il y en a qui avaient longues du coup c'est fin bref voilà il faut garder le mental et donc c'est pour ça qu'on commence la vidéo avec vos pires regrets c'est parti premier regret il nous vient de baby boomer 54 alors j'ai pas encore lu les expériences donc je vais découvrir ça en même temps que vous donc je lis donc alors cela fait maintenant un moment que j'entends parler de crypto 2018 donc 2018 forcément boule run et tout on connaît donc bitcoin pour référence évidemment un ou deux potes l'utilisent mais essentiellement dans le dark web c'est vrai qu'au début beaucoup de gens utilisaient le bitcoin dans le dark web et du coup ça a donné un peu une mauvaise image en fait au bitcoin alors que finalement le dollar est beaucoup plus sale que bitcoin ça c'est un autre débat je ne comprends pas encore ce que c'est et son fonctionnement je me dis qu'une monnaie numérique sans centralisation structure ça sent le tout nouveau scam et donc et donc c'est utilisé à des fins d'anonymat pour des transactions à ma connaissance plus que douteuse bref du coup il a beaucoup de doutes bref du coup 2020 du coup donc il a loupé du coup le bull run donc 2020 vers avril je vais faire une saison d'été en suisse je rencontre un collègue ami qui me parle de bitcoin et de son nouveau point bas récent je n'y connais toujours rien mis à part que mis à part ce que m'ont transmis les grands médias et forcément les grands médias c'est comme de toute façon c'est comme les banques la banque centrale tout ça en fait quand ils vous disent que c'est la fin du monde c'est là qu'eux achètent et c'est souvent là en fait que c'est un bon moment d'acheter en fait ce qu'il faut savoir c'est que les tout ce qui est institutionnel tout ce qui on va dire les gens qui ont du pouvoir et de l'argent ils achètent en fait les morceaux de peurs ils achètent quand tout le monde vend en fait quand le particulier vend eux ils achètent et inversement et eux ils sont gagnants donc il faut essayer de se rapprocher de ce qu'ils font même si forcément c'est compliqué alors on continue je vais j'ai arrêté de peut-être de tout commenter ça va être chiant non donc enfin remarque je sais pas tiens j'ai jamais réacte en fait à des vidéos comme ça des commentaires comme ça donc dites moi dans les commentaires comment je devrais faire et comme ça j'essaierai de m'améliorer alors on reprend notre histoire de baby boomer 54 donc je n'y connais rien à part ce que m'a dit les grands médias je lui héritais à mon point de vue là dessus le btc valait environ 7k 7000 dollars le temps passe et six mois après nouveau confinement je retourne en france j'occupe mon temps et décide de m'intéresser véritablement à la crypto donc du coup il a loupé déjà deux opportunités malheureusement je rentre dans une académie de trading im je connais pas et apprends les bases j'achète donc mes premiers bitcoins dans la foulée c'était environ à 33k du coup on n'était pas encore au top à la th mais c'était quand même un petit peu un petit peu après quoi quelques temps après donc voilà quelques temps après bitcoin fait son nouvel ath je ne comprends pas encore tout et décide de hold quoi qu'il arrive jusqu'à la moitié et alors sur le très très long terme souvent c'est payant mais c'est vrai que même s'il a fait fois de lui après ça s'est récroulé donc bon donc en bref j'ai loupé quelques belles opportunités car je n'ai pas eu l'esprit assez ouvert je n'ai pas réfléchi par moi même on en apprend tous les jours rester ouvert objectif et essayer de comprendre avant de juger ce que j'aime beaucoup dans son commentaire c'est que déjà c'est agréable à lire il a fait des phrases des points et tout il a ponctué le truc et tout donc déjà merci beaucoup baby boomer et c'est vrai que on voit quand même que il a comme il ya comment dire il ya une expérience qui se dégage de son commentaire et évidemment il a loupé de grosses opportunités mais il est dans la crypto il est holder donc écoutez j'ai le bonheur et j'espère que en tout cas de toute façon s'il restait c'est que du coup il s'est renforcé donc voilà après toute façon malheureusement le bitcoin n'est jamais n'est jamais en fait comment dire il est toujours trop cher en fait le bitcoin c'est à dire que peu importe qu'il soit à 2k 10k 20k il est toujours trop cher donc au bout d'un moment faut se lancer si on croit en tout ça faut se lancer et après voilà des fois c'est facile on dit il faut dca il faut dollar cost average c'est à dire acheter de la crypto régulièrement et du coup ça lise son point d'entrée c'est très bien c'est très bien sauf que quand on fait ça en fait le problème c'est que on ne sait pas vendre souvent souvent le dca c'est un petit peu on va dire la technique des débutants c'est une bonne technique mais quand est-ce que tu vends est-ce que tu fais du dca à vie et du coup savoir vendre c'est aussi compliqué donc certains du coup font également du dca inversé c'est à dire vendre après par palier moi c'est ce que je préconise même si bien sûr c'est pas un conseil d'investissement je suis pas du tout conseiller donc voilà c'est juste voilà moi je trouve ça plus compliqué en dca de vendre que d'acheter et c'est vrai que là il n'a pas pris ses profits moi même j'ai beaucoup de mal à prendre mes profits donc du coup je peux pas lui jeter la pierre commentaire suivant bien malentendu hop on zoom un petit peu de castolab cette fois donc en 2010 deux jeunes de mon petit village de la campagne suisse ont lancé dans la presse locale une campagne de promotion du nouvel on la connaît cette histoire donc ils ont lancé donc une campagne de promotion du nouvel monnaie numérique appelée bitcoin qu'est ce que c'est ils avaient installé un distributeur à l'entrée d'une petite épicerie énorme j'avais lu cet article et regardé avec dédain leur distributeur bitcoin dans cette épicerie moi acheter un truc numérique jamais c'est faux c'est du fou argent machin tout ça tout ce qu'on connaît jamais de la vie bande de petits rêveurs vous feriez mieux d'aller vous chercher un vrai travail mais quel idiot j'ai été quel idiot en vrai non parce que quand c'est nouveau ça fait peur en fait et souvent très souvent les très early adopteurs du bitcoin en fait c'était soit les gens de la tech soit les gens en fait qui ont eu la chance tout simplement voilà ils ont eu la chance qu'ils étaient là au bon endroit au bon moment mais en fait quelqu'un qui est comment dire c'est comme big gets ou autre en fait quelqu'un qui est bien dans sa tête bien dans ses pompes qui a déjà des moyens de faire de l'argent avec les actions ou autre en fait jamais au début jamais il investit en bitcoin en fait c'est beaucoup trop risqué et même si tu es très très early t'attends déjà de voir un petit peu si ça marche en fait et c'est vrai que du coup c'est pas forcément être idiot c'est juste que quand tu sais pas tu sais pas donc on peut pas on peut pas lui reprocher à notre ami castelabs commentaire suivant de alin skidi alin alin skidi donc alors coucou j'avais 400 000 dodge que j'ai revendu pour 500 euros je ne sais plus le montant exact deux semaines plus tard elon a fait un an elon a fait son fameux tweet et le dodge a pump à 0,4 centimes 0,40 centimes ça fait mal ça fait mal autre fait ça c'est ça c'est ça c'est m'arrivée ça m'est arrivé aussi d'holding crypto je vous le dirai à la fin mais de holding crypto et de vendre avant le pump c'est c'est dur c'est dur autre fait j'ai débuté en 2017 dans le monde des crypto monnaies j'avais 85 eth sur coinbase wallet après une mise à jour l'application m'a demandé ma phrase de récupération je ne l'avais pas noté je ne savais même pas à quoi ça servait résultat 85 eth sur un wallet mort que je ne récupérerai jamais c'est dur c'est dur je sais plus la quantité de th et de bitcoin qui sont perdus à tout jamais mais la quantité est immense surtout si on ajoute aussi les bitcoins de satoshi enfin ou du collectif satoshi d'ailleurs d'ailleurs dites moi dans les commentaires si vous pensez que satoshi c'est une personne ou si c'est un collectif ça m'intéresse aussi de savoir ça je me posais la question l'autre jour mais c'est vrai que en fait ce qui est marrant c'est que il y a plein de gens qui ont perdu du coup leur seed phrase et qui ne retrouveront jamais leur wallet du coup ça rend les autres gens plus riches parce que du coup c'est plus rare les assets et à l'inverse il y a aussi des gens qui avaient perdu du coup leur wallet ça les a empêché de vendre quand le bitcoin a fait x10 x100 parce que n'importe qui aurait vendu vous achetez un truc à 1$ il vaut 100$ vous le vendez évidemment et du coup en fait certains avaient perdu leur wallet donc ça les a empêché de vendre ils ont retrouvé le truc genre des années plus tard et du coup ils sont devenus millionnaires milliardaires etc donc c'est vrai que cette histoire de wallet il y a beaucoup d'histoires de regrets qui sont qui sont liés à ça même parfois de belles histoires commentaire suivant de mister younes coucou comme beaucoup j'avais été convié à une discussion au début du bitcoin et deux camarades de lycée lors de l'été ont trouvé plein de petits taffes et tout mis en bitcoin pendant ce temps j'ai fait la fête je me suis bourré la gueule à l'heure actuelle un a tout perdu car l'argent lui avait monté à la tête et l'autre coule des jours meilleurs autour du monde et pèse plusieurs millions et moi je me lève tous les matins à 4h30 pour un smic ce qui est intéressant c'est qu'il y a trois histoires dans cette histoire en fait il y a l'histoire de mister younes en tant qu'observateur qui a pu apprendre des de l'expérience des autres on a beau dire que notre expérience n'est claire que nous même bah là pour le coup il a appris et mission je le connais bien du coup il est dans la crypto il est dans les nft et du coup il apprend beaucoup il a beaucoup progressé forcément donc ça lui a servi ce genre d'expérience façon il faut forcément un premier contact avec le web 3 avec la crypto avec la nft et ce qui intéresse aussi c'est que en fait je trouve que bon il y en a qui a réussi qui est millionnaire tout ça machin et tout grand bien lui face tant mieux pour lui super content par contre l'autre il a tout perdu et c'est vrai que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en fait en bull run quand tout va bien c'est très facile de faire de l'argent mais quand est ce qu'on vend il y a des gens en fait qui ont connu le million qui ont pu être millionnaires mais qui n'ont pas vendu et qui après ont tout perdu et je pense que c'est peut-être encore plus dur d'avoir vu ça d'avoir vu son wallet et c'est en fait il y a des mécanismes psychologiques aussi derrière ça c'est que vous achetez un truc à un dollar le truc qui fait fois 100 000 vous devenez millionnaire le truc ensuite il fait diviser par deux ok donc il perd il perd 50% et vous vous dites bah non j'étais millionnaire maintenant j'ai plus que 500 000 donc en fait je vais pas vendre et vous voyez comme ça votre wallet en fait descendre de plus en plus au fur et à mesure que votre coin descend et c'est très dur psychologiquement de vendre parce que vous vous dites que vous avez perdu le reste en fait vous avez perdu 500 000 alors que c'est faux parce que vous avez acheté à un dollar donc vous avez fait 500 000 dollars vous voyez ce que je veux dire et c'est vrai que c'est très compliqué et c'est comme ce qu'on dit aussi avec tout ce qui est millionnaire du loto et tout maintenant ils vendent enfin ils vendent quand les gens gagnent le loto ils ont une formation obligatoire pour pouvoir en fait gérer votre portefeuille avant c'était pas le cas ils ont aussi un accompagnement psychologique parce que l'argent peut rendre fou l'argent peut faire vriller les gens d'ailleurs allez voir ma vidéo si ça vous intéresse le point de vue mon point de vue à moi sur l'argent c'est un point de vue qui mêle à la fois dieu kato et argent voilà pour ceux qui s'intéressent vous allez voir sur ma vidéo ça s'appelle dieu et l'argent mais c'est vrai que l'argent ça peut faire vriller les gens et c'est des fois très dur aussi de savoir en fait quand est-ce qu'il faut prendre ses profits comment gérer une fois qu'on a l'argent en fait qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on met un stable est-ce qu'on réinvestit ailleurs et tout c'est compliqué donc super histoire super intéressante merci beaucoup mister humans pour ton témoignage commentaire suivant de r2d2 le petit robot donc moi c'est de ne pas avoir acheté personnellement du bitcoin quand il valait 300 euros 300 euros incroyable surtout que on en achetait pour des clients victimes de ransomware ah oui donc ça c'est un mec qui du coup a vu on va dire un peu l'utilité du du bitcoin mais qu'on n'a pas pris c'est encore plus dur quoi et du coup donc voilà donc de ne pas avoir investi un euro dans le shiba inu avant qu'il fasse son x 1000 ouais les mêmes coins comme ça c'était c'était un délire c'était un délire est-ce que le bon fera pareil je ne sais pas commentaire suivant de art mortensia ne pas avoir mis de côté des bitcoins alors que je l'ai connu à moins de 100 euros putain pareil dites moi dans les commentaires aussi qui c'est qui a connu le bitcoin à moins de 100 euros mais vraiment genre qui l'a vu qu'on aurait pu en acheter mais qui l'a pas fait c'est pas juste il a entendu parler du bitcoin un jour c'est il l'a vraiment connu il l'a vu à 100 euros il s'est dit pourquoi pas bon allez non vas-y la flemme c'est trop cher et tout c'est de la merde dites moi dans les commentaires ça m'intéresse commentaire suivant de totosh moi c'est d'avoir perdu 51 000 balles sur ftx mama j'étais en plein travaux maison lors de mon achat du coup pas suivi pendant deux semaines les cryptos et voilà emoticon clown c'est vrai que la crypto ça va tellement vite que des fois les gens en fait ont peur de partir en vacances parce qu'en fait tu sais tu sais ce que t'as mis sur ton wallet mais tu sais pas ce que tu retrouves et c'est vrai que pour empêcher ça il y en a qui programment en fait qui font une espèce d'épargne programmée en DCA ou autre et qui achètent ou qui mettent des ordres en fait à l'avance et c'est aussi pour ça moi je suis pas trader mais j'imagine que c'est aussi pour ça que les gens mettent des stop loss et aussi des prises de profit à chaque fois des take profit parce qu'en fait il peut se passer des dingueries du jour au lendemain et il faut pouvoir être prêt à tous les scénarios en fait donc je pense que c'est ça la clé en fait c'est de savoir être prêt peu importe ce qui se passe que le bitcoin que la crypto parte à 100k ou parte à 1k il faut avoir un plan et je pense que c'est le plus important bien sûr les amis on finira par mon pire regret à moi alors en vrai j'en ai plein notamment celui d'avoir connu le bitcoin à la crise covid j'ai eu un bitcoin en entier que je n'ai pas gardé je l'avais acheté à 8k et je l'ai vendu genre à 9k un truc comme ça tout content d'avoir fait un cas de profit et genre trois semaines après il partait dans l'espace ça c'est un premier petit regret mais pas trop parce que finalement j'avais pris du profit autre regret aussi je finirai par celui qui est là autre regret aussi en fait j'ai failli acheter un azuki NFT azuki je l'ai connu à 2 th au tout début je sais plus qui dans le discord avait fait parce qu'au début j'ai commencé sur twitch mais je sais plus qui un mec de la commu m'avait dit genre ouais regarde azuki et tout ça a l'air propre et tout machin et en fait il m'avait convaincu et en fait j'avais pas assez d'expérience et je m'étais laissé convaincre par cette personne alors que c'est pas forcément bien en fait il faut pouvoir faire ses propres recherches et tout ça quoi mais bref du coup j'avais mis le th sur le wallet j'avais cliqué sur acheter et en fait j'ai fait refuser sur le metamask la transaction parce que je me suis dit non vas-y c'est une folie c'est 2 th c'est beaucoup d'argent c'est trop je suis dans Axie Infinity à l'époque j'étais dans Axie Infinity vas-y c'est trop c'est pas grave j'achète pas c'est trop risqué quoi du coup j'ai pas acheté transaction refusée par mes soins et azuki voilà c'est monté je crois à 30 th je sais plus combien enfin bref du coup autre gros regret et bien sûr mon plus gros regret c'est sur Axie Infinity ce qui est marrant parce que c'est grâce à Axie Infinity en fait que j'ai pu quitter mon taf de policier et qu'après j'ai fait autre chose donc c'était un peu un tremplin sauf que en fait Axie moi je l'ai connu je l'ai connu en mai non même moins je l'ai connu si si c'est ça je l'ai connu en mai un truc comme ça je sais même plus du coup avril ou mai 2021 en tout cas début 2021 et là c'est écrit 5 dollars mais je crois que c'était genre à 3 dollars ou un truc comme ça parce que moi je l'ai connu à moins de 3 dollars le Axie donc après la courbe elle est de vue macro donc on voit pas très bien mais en gros j'ai connu l'AXS à moins de 3 dollars et en fait moi qu'est-ce que j'ai fait l'AXS c'est le token de gouvernance du jeu du play to learn Axie Infinity mais on pouvait aussi acheter les NFT les Axies les faire combattre prêter des comptes et tout et après faire un on va dire partager les récompenses avec les gens avec qui vous prêtez des comptes parce qu'il fallait jouer au jeu et en fait moi j'ai préféré investir dans un Axie en achetant des NFT et en fait en prêtant les comptes aux gens et en fait ce qui est marrant c'est que pour brider pour on va dire comment dire j'ai dit à faire copuler mais on va dire ça comme ça je peux dire copuler sur Youtube je pense donc pour faire copuler les Axies en fait sur Youtube il fallait donc prendre deux Axies et rajouter du AXS il fallait payer du AXS et aussi du SLP le token utilitaire du jeu et donc en fait j'ai dépensé plein d'AXS pour les faire se reproduire et avoir en fait d'autres petits bébés Axie Infinity d'autres petits Axies et après faire d'autres équipes et les donner aux gens et du coup je n'ai jamais gardé d'AXS et regardez moi ce qui s'est passé l'AXS il est parti de 3,50$ et il est monté à 130$ et en fait si j'avais investi la même somme dans Axies sur que l'AXS et pas du tout de NFT en fait et bien j'aurais pu être millionnaire grâce à ça après je me dis c'est toujours pareil parce que là c'est bien beau on voit tout ça mais si ça se trouve j'aurais vendu ici dans le creux là ça passe de 70$ à 40$ peut-être que j'aurais vendu là donc il faut se méfier d'ici on peut toujours refaire le monde mais finalement on n'achète jamais au bottom et on ne vend jamais au top donc il y a très peu de chances pour que même si j'avais je ne sais pas vri dans ma tête que j'aurais all-in sur AXS sachant qu'en plus all-in c'est pas bon mais admettons que j'aurais all-in sur AXS il n'y a aucun monde où j'aurais vendu au top à 130$ comme un prince ça n'existe pas du coup voilà les amis du coup c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à partager vos expériences à vous vos pires regrets NFT ou crypto en commentaire de la vidéo YouTube ou alors dans le Discord directement dans le Discord de la commu je vous mettrai tous les liens en description nous on se retrouve demain pour les vidéos comme tous les jours tout ce qu'on fait tous les jours les vidéos Actu, NFT, Blockchain Gaming et Metaverse et d'ici là bien sûr prenez soin de vous de vos proches et de vos lettres c'était monsieur Rabit ciao